Ouh, ça c'est un beau bébé. Ouh, ça c'est un très beau bébé. Ok, ok, je suis, je suis... Yo tout le monde, c'est Lantaz, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve sur GTA V pour une vidéo plus relaxe parce qu'aujourd'hui, on va essayer de recréer des véhicules de film dans GTA V. Donc aujourd'hui, je suis avec la Duke. Pour l'instant, elle est vraiment en mauvais état, mais on va aller au Los Santos Custom. On va commencer avec ce premier véhicule à faire le Dukes of Hazzard, donc du film Dukes of Hazzard. Malheureusement, je ne l'ai jamais vu, le film. Je ne suis pas un grand cinéphile, mais on va voir un peu ce qu'on peut faire avec ça. Déjà, de base, je trouve que le véhicule est quand même relativement pareil. Je pense que celle-là, ça va être un petit peu plus facile à faire, mais ne vous inquiétez pas, on va faire cinq véhicules dans la vidéo. Donc, on va de plus en plus difficile à recréer, ou plutôt de plus en plus fun à recréer, si je peux me permettre. Le Hood. Qu'est-ce qu'on a, le Hood? Littéralement, on n'a rien sur le Hood. La plaque, on va la mettre noire, parce que pour vrai, ça va vraiment rendre mieux. Et là, c'est là que la couleur rentre en jeu, et c'est là que ça va être le plus important de prendre la meilleure couleur possible. Donc le Dukes of Hazzard, il est orange. Un peu genre... Je dirais vraiment ce orange-là ici, vraiment pétant. La deuxième couleur, on pourrait peut-être y aller en chrome. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah ouais, clairement. Le Dukes of Hazzard, il y a une sorte de bumper en chrome en arrière. Fait que le chrome, je pense que ça va être un bon choix. Ah oui, mon gars, parfait. OK. Non, j'ai pas de chrome. No way, j'ai même pas le chrome. Non! OK, on va pas se laisser abattre. On va... Je pense qu'on pourrait peut-être... recréer le chrome un peu. Merde, je suis tellement déçu, là, vous avez même pas idée. Je pense que je vais utiliser le dark steel. C'est une sorte de couleur métallique, un peu. Ouais, c'est pas super. Techniquement, le Dukes of Hazzard, il y avait une roll cage. Elle était noire, par contre. Également, le toit peint. Ça aussi, ça rend beaucoup mieux. Et les roues, également. Ça, ça va être quelque chose qui va être cool à checker. C'est une sorte de roue qui est quand même très populaire sur les muscle cars, normalement. Oh! Oh, ça, ça ressemble quand même pas mal. OK, je pense que je vais utiliser ça. On va les faire en alloy. Celui-ci, il était vraiment très rapide, je vais pas vous mentir. Aussi, également, il y a des décals que je peux juste pas faire. Je trouve que les roues sont vraiment très proches de l'original. Donc déjà, je peux donner un point pour ça. De mon côté, c'est vraiment de ma faute. J'ai malheureusement pas la couleur chrome, donc c'est une couleur un petit peu plus foncée, je vous dirais. Évidemment, il manque le décal sur le côté, ce qui est normal. Dans GTA, il va pas avoir tous les trucs. Mais sinon, je trouve que la forme du véhicule est vraiment très similaire. La Roll Cage, c'est vraiment on pointe également. La seule chose que je pourrais reprocher, c'est que la Roll Cage, elle est noire, normalement. Et j'avais pas la possibilité de la changer. Hey, what's up? Je donnerais à cette réplique un 6 sur 10. Donc pour le deuxième véhicule, les amis, je n'ai pas ce véhicule en ma possession, donc je vais devoir l'acheter. Donc on va essayer de recréer la petite bagnole de Wayne's World. Ah ok, je viens de la trouver. Ça va être la Declassy Rhapsody à 140 000. Puis on va la commander à cet appartement-là. Let's go, parfait. Oh mon dieu, c'est quoi ce véhicule-là de clown? Je suis en train de créer un mythe d'auto en ce moment. Je trouve ça quand même brôle. Bon ben, sérieux, sa bagnole, elle est vraiment cool pour de vrai. Je vais changer ma batterie sur ma cam. Nice, c'était évident mon gars. Je pense que je l'ai déjà eu, cette petite bagnole-là. Elle est quand même cool à conduire, mais elle est pas très rapide, on s'entend là. Mais je pense que ça va rentrer bien. Celle-là aussi, elle est vraiment, vraiment similaire au véhicule de Wayne's World. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez vu ces films que je parle. Moi, pour ma part, j'en ai vu quelques-uns, je ne les ai pas toutes vues. Dites-moi dans les commentaires lesquels que vous avez vues et lesquels que vous conseillez que je vois peut-être que je pourrais m'y mettre, puis reprendre mon retard que j'ai accumulé pendant toutes ces années. Ok. Bumper. Non, pas de bumper. Fender, qu'est-ce qu'on a comme... C'est ici. Oh. Alors là... Alors là, ça c'est un clin d'œil, mais genre fois mille, c'est sûr. Parfait. Fait qu'on va garder ça. La plaque, elle est blanche. Puis on doit chercher une sorte de bleu poudre. C'est vraiment un bleu très très pâle. Ok, nice. On prend Diamond Blue. Celle-là va être vraiment cool pour de vrai. Nice. Tapez-moi pas. J'ai pas vu Waves World non plus. Dans une image que j'ai vue, en fait, il y a deux sets de mags. Je suis pas sûr de comprendre. Il y a sûrement une référence avec le film en particulier, là. Puis en avant... Merde, mon chien m'a fait peur. Moi, j'ai quand même un petit penchant pour les muscle cars. Je vais pas vous mentir, là. C'est dommage que je peux pas faire les deux. Ok, je pense que je vais aller avec les Doddman. Puis, ceux-ci, par contre, sont chromés. Oh, merde. J'ai oublié de les mettre chromés. C'est tellement cher, des roues chromées. What? Non, ok. Je vais pas dépenser cet argent-là. C'est vraiment absurde. Puis, Enwish, j'ai d'autres véhicules à faire dans cette vidéo-là. Fait que je peux pas me le permettre. Voici notre réplique de la voiture de Waves World, les amis. Celle-là, je suis content, pour vrai. Je suis vraiment content. Non, Briony, je m'en fous. Petite critique du véhicule, les amis. Dites-moi dans les commentaires aussi, quelle note que vous donnez à ce véhicule. Je trouve que la couleur, elle est cool, pour vrai. C'est vraiment une petite voiture qui est classe. Qu'est-ce qu'il se passe? Ok, en tout cas. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Hello there. Il est encore là. Lâche-moi. Pour ma part, je donnerais peut-être un seul défaut. C'est le fait que je peux pas mettre les mêmes mags en avant qu'en arrière. Mais à part de ça, pour de vrai, je donnerais un bon 8. Troisième véhicule, les amis. C'est la Mustang de Need for Speed. J'ai vraiment, vraiment hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Ok, il y a des sortes de vents sur les côtés. Donc je vais mettre ça quand même, même si ça ressemble pas totalement. Bumper. Bumper en avant. Qu'est-ce qu'on a? J'aurais quand même tendance à dire ici. Et non, en bas comme ça. Je trouve que c'est trop haut. C'est trop bas. En arrière, je dirais ça. Clairement. On a pas beaucoup de choix sur cette Mustang-là, malheureusement. Pour vrai, je suis un peu déçu. Le grille en avant. On a techniquement des lumières. La plaque, c'est pas très important. Je vais la mettre blanche. Ma partie préférée, la couleur. C'est là que tout va prendre son sens, je dirais. Un genre de silver métallique vraiment pâle. Bluish silver. Continuons avec la couleur secondaire. On va mettre un métallique bleu cette fois. Merde, pourquoi faut que tu... Non! Bon, ben j'ai pas le choix d'y aller avec ça. Merde! Je voulais pas que ça peinture les côtés aussi. Spoiler, spoiler, spoiler. On a un genre de duck wing. Je pense que comme ça, ça serait mieux. On va essayer... Will... Oh, oh, oh! La meilleure option que j'ai, c'est celle-là, mon gars. Là, évidemment, j'ai pas checké les modifications avant de faire le tournage. Parce que je me suis dit qu'on allait pouvoir voir avec vous qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui l'est pas. Je suis vraiment pas sûr de cette voiture-là. Elle avait tellement du potentiel, mais ça nous a déçus du début jusqu'à la fin. T'sais, c'est pas... c'est pas nice. Sur celle-là, ici, les amis, je pense que vraiment, on a... On a... Hum... Je pense que je donnerais un 6 pour la raison qui suit. Les côtés qui sont peinturés en bleu, ça casse toute la délire, je trouve. Il y a également des détails qui manquent. C'est un véhicule qui est beaucoup plus large, normalement. Puis celle-là, je trouve qu'il est moins large que l'original. Donc déjà, je trouve que ça ressemble pas tant. Donc je donnerais un vrai 6. Et je changerais ma note du Duke pour un 7. Ok, j'ai triché un petit peu. Le quatrième véhicule, c'est pas vraiment un véhicule qui est de film, mais c'est un véhicule qui est très iconique. La Daytona, ça a été un véhicule qui a été créé, je pense, pour les NASCAR. Et il y avait, je pense, au-dessus de 500 exemplaires au monde. Et c'est pour ça, c'est un véhicule qui est très, 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 très rare. Mais je pense qu'on pourrait peut-être faire quelque chose avec la petite Phoenix dans GTA V. Donc on va la recréer ensemble. J'aurais tendance à dire que ça, oui. Grille. Sur la Daytona, il n'y a pas de phare parce que c'était un NASCAR, donc il n'y avait pas besoin de phare. Mais la grille comme ça, c'est déjà un bon début, je trouve. La plaque, on va la mettre blanche. Ok, le bleu, le bleu, le bleu. J'hésite entre plusieurs bleus, mais c'est un bleu plus vintage. Fait que entre celle-là ou celle-là... Je pense que je vais y aller avec le light blue. Il est relativement pareil, là, mais pas tout à fait. Mais c'est pas grave, on va y aller avec ça, je pense. Le toit, même si j'adore les toits comme ça en vert, je dois malheureusement le laisser en stock. Et le spoiler, c'est ça qui fait toute la différence. Le spoiler légendaire, mon gars. Ça, c'était insane dans le temps. La suspension, évidemment, on va mettre ça à la course. On a également les rimes. Et ça, c'est cool parce que là, c'est pas la même couleur que sur tous les autres véhicules. Je viens de m'en rendre compte. Je pense que je vais y aller avec ça. Et la couleur, la couleur, c'est ce qui est le plus important. Et pour la couleur, ça va être un bleu qui va être vraiment plus foncé. Ouais, 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 ouais. Je pense que ça, c'est pas si pire. Et on a également, ce qui est le fun, c'est qu'on a les tire designs. Comme ça, ici, ça rend un peu de cachet. Ouh, ça, c'est un beau bébé. Ouh, ça, c'est un très beau bébé. Je suis vraiment satisfait de la Daytona. La seule chose qui manque, c'est vraiment les autocollants sur les côtés. Mais encore là, dans GTA, c'est normal qu'on n'aille pas ça. Je trouve que la couleur, elle est vraiment très proche. Les jantes également. Les tires de course également. Je trouve vraiment que c'est un beau véhicule que je garderais même dans mon inventeur également. Vous donneriez quoi à vous? Moi, je donnerais un 8. Ouais, c'est un mix entre le Duke et la Phoenix dans GTA V. N'oubliez pas de donner votre note en commentaire. Et puis nous, on passe au cinquième véhicule. Donc pour ce dernier véhicule, les amis, je dois acheter un véhicule qui est très très cher. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo parce que je vais être broke après cette vidéo. On va acheter la Karim Sultan Classique. Donc c'est une sorte de Subaru WRX. Avec ce véhicule-là, on va créer le véhicule dans Baby Driver. Un de mes films préférés, si pas mon film préféré. Oh mon Dieu, je suis broke. On regarde les larmes à l'intérieur. On va essayer de ne pas trop pleurer. Je vais même devoir vendre ma Jester. Oh, ça me donne mal au cœur. Oh, il faut que je la vente parce que sinon, je n'ai pas d'argent en fait. Il y a également la Karim Sultan, une de mes voitures préférées dans GTA en passant. Qui pourrait peut-être faire l'affaire. J'ai comme plus ou moins réalisé après le tournage que j'aurais pu juste clairement utiliser une Sultan. J'aurais tendance à faire ça. Merde, on va avoir un problème pour le hood par contre. Je ne vais pas mettre le hood parce que pour vrai, sinon, je trouve que ça casse trop le style. La couleur, on va mettre un rouge pétant mon gars. Tiens, ça a déjà beaucoup plus de gueule. Le spoiler, on va mettre ce spoiler-là ici. Les roues, je vais mettre les merci's. Les merci. Merci. Ça a autant de gueule. Je dirais que les deux versions sont autant correctes. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, personnellement, j'aime vraiment les deux. C'est sûr que celle-là, techniquement, elle est plus fidèle que l'autre. Mais ça reste que j'ai quand même un coup de cœur pour les deux, pour vrai. Donc bref, écoutez les amis, j'espère vraiment que vous avez bien aimé la vidéo. Moi, j'ai adoré recréer des voitures de film. Et puis, en espérant que ça vous a plu également. N'hésitez pas à commenter s'il y a des voitures que vous voulez que je recrée sur GTA V. Ça pourrait être vraiment cool. Et puis également, n'hésitez pas à me suivre sur TikTok, Instagram, Snapchat. Tout va être dans la description. Et abonnez-vous. Ça me ferait un énorme plaisir. Ça va m'aider énormément. Et puis, nous, on va se retrouver pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde! Sous-titrage ST' 501